Mon enfant a 3 ans et ne parle toujours pas. Dans cette vidéo témoignage, je vous raconte ma propre expérience. Comment faire lorsque notre enfant a 3 ans et qu'il ne parle toujours pas ? Bonjour, je suis Patricia Marie-Angélique, votre accompagnante parentale. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne des parents qui font de leur mieux. Si c'est votre première visite ici, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en priorité et à télécharger l'e-book que j'ai écrit pour vous sur la colère et comment retrouver une parentalité sans cri ni punition. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des clés pour pouvoir mettre quelque chose en place. C'est plutôt un témoignage que je voulais vous faire. Comment faire lorsque mon enfant ne parle toujours pas à 3 ans ? Cette vidéo fait référence à plusieurs autres vidéos que je vous ai déjà fait auparavant de vraiment vous écouter, prendre en compte vos besoins et vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette vidéo me touche beaucoup. Je vais vous raconter mon expérience, surtout quand il arrive quelque chose à notre enfant. C'est toujours difficile de voir qu'il souffre d'une situation ou d'un événement. C'est pour mon deuxième garçon. Donc le langage normalement se met en place vers les 18 mois et même si avant il commence à babiller. Et c'est vrai que mon fils ne faisait pas tout ça. Donc il s'est passé un an, 15 mois, 18 mois. Aucun mot ne venait, aucun babillement ni rien. Et c'est vrai que je voyais qu'il souffrait de cette situation parce qu'à partir de 18 mois, 20 mois, il a commencé à avoir beaucoup de crises de colère, de pleurs, de cris. Il jetait ses jouets, il cassait les jouets, il claquait les portes. Enfin, il avait vraiment un certain nombre de comportements très violents. Et on sentait vraiment qu'il y avait des choses qui lui pesaient et c'était très très lourd pour lui. Et lorsque l'on voit son enfant comme ça qui souffre, c'est vraiment compliqué. Et en fait, je voulais vraiment faire cette vidéo parce qu'à l'époque, lorsque mon enfant avait 20 mois et qu'il ne parlait toujours pas, mon entourage, même le médecin de famille que j'avais à l'époque, mes proches, me disaient vraiment « T'inquiète pas, ça va aller, il y a des enfants qui parlent plus tard, il faut attendre, ça va se faire, etc. » Et moi, les premiers mois, je m'étais dit « Ils ont peut-être raison. » Donc, j'ai attendu un mois, deux mois, trois mois supplémentaires. Donc là, il avait presque deux ans, en fait, à ce moment-là. Et je voyais vraiment son comportement qui se dégradait. Du coup, la relation avec son frère aîné se dégradait aussi vraiment. Et le climat à la maison était vraiment très très compliqué. Et là, par contre, à deux ans, on continuait encore à me dire « Ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer. » Toujours cette même rengaine, chaque enfant a son rythme, etc. C'est vrai que chaque enfant a son rythme, c'est vrai que chaque enfant est différent. Et c'est vrai aussi que nous, en tant que maman, en tant que papa, on ressent des choses et on ressent lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, à cette période-là, je me suis dit « Stop ! » J'arrête d'écouter tout ce que l'on me dit. Et je fais le forcing auprès de mon médecin traitant pour avoir une ordonnance pour aller voir un spécialiste. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir un spécialiste. Et là, quand le diagnostic est tombé, mon enfant, en fait, à ce moment-là, n'entendait pas, enfin très très peu. Et du coup, il ne pouvait pas entendre le langage. Le langage ne pouvait pas se mettre en place. Et c'est pour cela qu'il vivait très mal les choses parce qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre. À l'époque, je ne connaissais pas le langage des signes que l'on peut utiliser beaucoup à aujourd'hui avec les bébés. Je pense que ça l'aurait vraiment, vraiment apaisé de connaître ce langage des signes-là pour au moins nous exprimer ses besoins fondamentaux. Et puis, donc, il y a eu tout un protocole qui a été mis en place. Il a été opéré. Donc, maintenant, il entend bien. Ça se met en place. Mais n'empêche qu'un retard de langage, il met du temps à se remettre en place. Il faut vraiment se dire que le langage se met en place dès la naissance. L'enfant, il entend parler. Même s'il ne communique pas encore, lui, par les mots, il entend vraiment le langage tous les jours. Les chansons, les petites comptines qu'on lui chante, toutes les petites discussions autour de lui. Et c'est ça qui lui permet de mettre en place par la suite son propre langage. Donc, nous, ça n'a pas été le cas. Donc, il a fallu plusieurs années pour que son langage se mette en place avec énormément de séances d'orthophonie, de psychomotricité. Il a eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Il a même été suivi par une psychothérapeute, etc. C'était vraiment très, très difficile à gérer. Et en tout cas, je vous fais vraiment cette vidéo-là pour vraiment vous dire que là, pour le coup, un retard de langage n'est pas anodin. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous paraît pas normal et que vous sentez qu'il y a quelque chose, vraiment, écoutez-vous. Allez voir un spécialiste. Allez voir, faites vraiment ce qui vous semble bon pour le bien-être de votre enfant. Écoutez-vous, comme cela, la prise en charge de votre enfant sera plus rapide. Et du coup, il sera plus rapide aussi de mettre en place ce qu'il faut pour qu'il puisse acquérir ce qui n'a pas été acquis auparavant. Si vous voulez en savoir plus sur le retard de langage ou posez-moi vos questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Likez, partagez la vidéo pour qu'elle puisse aider un maximum de parents. Et je vous retrouve aussi sur mon blog famille-couple-heureux.com Et comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, remplissez le bilan personnalisé. Le lien est sous la vidéo. Et je vous recontacterai pour que l'on puisse faire le point ensemble et avancer ensemble. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.